... Vous aimez tellement Monaco que vous y habitez, mais la chance n'a pas été de votre côté lors des Grands Prix. C'est vrai, j'ai participé à 10 éditions du Grand Prix de Monaco avec un peu de malchance, je dirais, de temps en temps, quand j'étais dans le groupe de tête, ça m'est arrivé deux ou trois fois d'être dans le groupe avec les meilleurs, de pouvoir espérer un podium, et puis j'ai eu un problème avec la voiture, soit un arbre de transmission qui casse, soit une partie de l'uron qui se détache, et des choses comme ça. Je n'ai pas eu beaucoup de chance ici, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à participer à ces Ligues Grands Prix, tous différents, tous avec un challenge un peu particulier, et voilà, je n'ai jamais eu d'accident non plus, je n'ai jamais touché le rail, donc ça me fait très plaisir de le faire, d'être là dix fois. Quel est le challenge particulier sur ce circuit ? À Monaco, c'est très très compliqué comme circuit, c'est un... en fait, c'est très étroit, il y a des rails des deux côtés, et le challenge, c'est d'aller frôler le rail à gauche et à droite pour aller le plus vite possible. Faire un tour à Monaco sans faire d'erreurs, c'est possible, c'est pas trop compliqué, parce qu'on s'est très très concentrés, mais faire tout le Grand Prix, il y a 60, 70 tours, sans faire la moindre erreur, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a la fatigue, l'usure des pneus, l'usure de la voiture, donc on doit combiner beaucoup beaucoup d'éléments pour faire ça sans erreur, et c'est là le gros challenge de Monaco. Et celui qui gagne ici est vraiment quelqu'un qui a fait vraiment un boulot extraordinaire. Lorsque vous voyez ces voitures historiques, cela ne vous donne pas envie d'en piloter ? Refaire la compétition avec ce genre de voitures-là, j'en ai fait assez, je viens ici surtout pour la passion, pour l'amour du sport automobile. Les voitures que j'ai connues quand j'étais gamin, j'étais en courte culotte et je venais voir les Grands Prix, je voyais ces voitures-là rouler, je les revois aujourd'hui, je peux les voir de tout près, c'est fantastique. Les gens viennent ici par passion, le public est là par passion, ceux qui préparent les voitures, qui roulent avec ça aussi, on a affaire à des passionnés, vraiment dans le monde, dans le vrai monde du sport automobile, sans marketing, sans sponsor, sans à côté qui dirigent finalement le sport automobile aujourd'hui, là c'est vraiment de la pure passion. C'est fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada